Après six mois, il revient avec une vidéo hors du commun, à la pointe de la technologie en featuring avec une jeune équipe d'architectes. Une vidéo pleine d'architecture, pleine de paysages, pleine de modélisation 3D, mais surtout pleine d'action. Salut Delio, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ça va bien, merci. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du projet Le Paravu ? Ouais, tout à fait. Le Paravu, c'est un projet qu'on a construit dans le cadre d'un festival qui s'appelle le festival des cabanes, avec deux amis, donc Quentin Barth et Tom Patnot. Donc ce festival, il propose en fait des lieux dans lesquels tu dois construire une cabane, tu dois utiliser maximum 3 mètres cubes de bois et tu ne peux utiliser que du bois, quasiment que du bois, voilà. Donc voilà, ça monte un peu en hauteur, ça ouvre certains cadrages. Il y en a un, ça ouvre une fenêtre sur à la fois la rivière, donc il y a un rapport à la rivière, un rapport au ciel avec la cime des arbres, voilà. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Je voulais intégrer une structure architecturale qui se marierait parfaitement avec un paysage, en faire un projet qui me permettrait d'évoluer et de vous partager mon expérience. Bien que beaucoup de mes vidéos sont et seront des tutoriels étape par étape, je voulais ici te partager mon workflow. Je veux te montrer comment j'ai réalisé cette image et te montrer le processus qu'il y a derrière. Je veux te montrer les galères que j'ai eues, mon approche personnelle sur sa création et les erreurs que j'ai fait tout du long et j'en ai fait sois-en sûr. Tout a commencé quand j'ai voulu créer un environnement autour d'une architecture, un environnement qui me donnait envie d'en découvrir davantage. Le projet est un projet réalisé par Martin, Quentin et Tom. Ils ont réalisé ce projet pour la 7e édition du Festival des cabanes en 2021. Ce projet d'architecture s'inscrit parfaitement dans une dynamique globale de cabanes en forêt, communiquant avec le paysage autour. C'est pour cela que je me suis rendu avec une petite équipe sur le terrain pour trouver des références de projets. Je suis allé ici sur la colline du Mai située tout au sud de la France. Comme tu le sais, je commence toujours mes projets par des références. Aujourd'hui, on est directement parti les récupérer dans la garrigue, sur un sol calcaire, donc sur site calcaire, à l'inverse d'un maquis corse par exemple, qui est sur sol acide. Donc ici, on est dans la garrigue provençale et c'est franchement super beau. Comme base de sol, je vais avoir ce terrain rocailleux. J'utiliserai certainement une texture de la bibliothèque Megascan que je retravaillerai. On est sur un sol avec une roche de type schiste altérée. Une roche assez grise, se mélangeant avec une terre plutôt argileuse. Donc ça sera intéressant d'avoir ce genre de texture dans la 3D, puisque ça permettra de dialoguer avec la structure architecturale qui s'insèrera directement sur le plan. Donc pour ce qui est de la végétation, on va avoir une végétation de type garrigue, comme on a ici, avec des cystes, du thym, du romarin, des petits chênes, des buissons un petit peu cramés comme ici. Ce qui sera intéressant à mettre en place, c'est vraiment une strate différente, d'auteur différente, ce qui permettra d'avoir différentes ambiances, différentes textures, différentes couleurs. Sur ce, maintenant qu'on a récupéré ce qu'il nous fallait, on peut repartir au studio. Ici, c'est une question de connexion entre la cabane et le paysage. Tu veux que ton projet d'architecture se fonde dans un environnement, qu'il soit comme un prolongement naturel et non pas une construction quelconque posée au milieu sans dialogue avec le paysage et l'espace. Lorsque tu crées un projet du monde réel, il est très important de rassembler les références nécessaires et surtout ne pas faire quelque chose uniquement basé sur la mémoire. Les références sont la clé d'un travail bien fait et doivent te servir d'appui dans ton projet. Donc si on regarde les références que j'ai mis ici sur Pure Ref, j'ai récupéré quelques photos du site, des photos de très bonne qualité, sous différents angles, etc. Donc n'oublie pas de rassembler tes références. Donc dans 3DS Max, j'ai commencé par modéliser le terrain. Je savais que le terrain allait être chaotique, avec des rochers un peu partout, des ruptures. C'est donc avec ça en tête que j'ai commencé par faire un plan avec plusieurs segments qui me permettront de jouer avec la topographie. Ensuite, j'ai testé plusieurs choses. On ne peut pas avoir la main du premier coup et j'ai fini par utiliser l'outil pinceau de déformation pour modeler mon terrain. Une fois fait, il me fallait ajouter un petit plus réaliste et j'ai opté pour le modifier Noise avec un Turbo Smooth au-dessus pour lisser tout ça. Pour la texture, une texture de chez Megascan que j'ai retravaillée avec un UV randomiseur appliqué sur chaque slot. Grosso modo, il me permet de ne pas répéter la texture et d'avoir un mappage plutôt homogène. Ma base est faite, je m'en occupe plus tard et je passe alors au rocher. J'y reviendrai si nécessaire un peu plus tard. Je savais dès le départ que ça allait être un gros travail de bibliothèque. Chercher les bons assets, les télécharger, que ce soit pour les rochers ou pour les plantes, mais nous y viendrons juste après. J'ai utilisé, comme tu peux le voir, la bibliothèque Megascan avec le Bridge qui me permet de directement télécharger dans 3DS Max. Comme le projet est un projet avec un paysage de Garrigue, il me fallait absolument des assets adaptés et surtout les rochers. Au premier import, j'ai réalisé une bibliothèque avec des rectangles dans mon projet pour pouvoir me repérer et ranger correctement mes rochers, puis ensuite mes plantes et d'autres éléments. Les rochers plus gros ont été disposés en m'aidant des références et je les ai faits coïncider avec la topographie. Puis, j'ai créé deux scatters, le premier me permettant de diffuser mes rochers moyens, puis un second, la roche plus petite. Les deux ont été renommées et rangées. Un conseil pour tout le monde, vous devez définir votre angle de caméra dès le début afin de concentrer votre attention sur ce qui compte vraiment, peu importe le projet, le logiciel, etc. Ici, je sais que je voulais recréer un angle de vue à taille humaine, comme si on venait de remonter une colline pour arriver sur la structure. Si un angle de la caméra n'est pas visible sur le shot, alors ne passe pas de temps dessus, ce n'est pas important. Il faut rester focus sur ce qui compte vraiment pour l'image. Ne te concentre que sur ce que la caméra peut voir. Maintenant, tu te demandes peut-être ce que sont les plantes, où je les ai trouvées, comment j'ai obtenu ces différentes strates de forêt, cette variété de feuillage et de couleurs. Je vais te montrer mes différentes étapes. J'ai passé un temps fou à essayer de trouver la façon la plus rapide, la plus simple pour avoir des bons assets, ne pas les perdre dans mes documents, pouvoir télécharger et re-télécharger les textures rapidement s'il y avait un problème et surtout avoir différentes couleurs de feuillage sans forcément avoir une bibliothèque de 200 plantes. Je commence avec quelques plantes et herbes de la bibliothèque Megascan, de la plus petite plante à la plus grosse. J'ai ensuite récupéré des bibliothèques gratuites et payantes de chez GlobePlant et MaxTree. J'en avais déjà en stock dans mes fichiers. Les liens de ces bibliothèques sont dans la description. Comme tu peux le voir sur les références, il faut impérativement avoir une pluralité de couleurs allant du vert foncé au marron cramé. J'ai donc fait le tri et copié et placé tout, et je dis bien tous mes assets, dans un document où se trouve le projet. Oui, ça peut prendre un peu plus de place, mais crois-moi, si je n'avais pas fait ça, j'aurais perdu un temps fou. Comme palette végétale, j'ai donc principalement des cistes, du romarin, des buissons cramés par le soleil, de petits chênes, de petits pains, des herbes folles et quelques pains d'alep. A partir de là, les diffuser. J'ai donc utilisé comme pour les rochers, plusieurs scatters, préalablement nommés. J'ai commencé par diffuser mes herbes les plus basses, en prenant soin de gérer les échelles de façon aléatoire. Et j'applique également une map de noise pour avoir différentes variations de taille selon l'endroit où se trouve la plante, sur une crête ou un creux. Regarde, sans noise et avec noise. La différence est subtile, mais plus naturelle. J'ai continué à réutiliser le même processus, en prenant soin de ne pas surcharger la selle. J'ai également tracé des splines pour pouvoir exclure des endroits et inclure d'autres, comme tu peux le voir ici. Pour ce qui est de tous mes assets végétation, ici, ils sont affichés dans un espace de travail en proxy, car trop lourd. Ce que j'ai fait, c'est qu'après avoir importé mon modèle, je l'ai converti en proxy. Ici, j'ai voulu retravailler la couleur et faire en sorte que chaque buisson de cette même scène, de cette même espèce, ait une différence. Comme tu peux le voir, dans mon éditeur de matériel, j'ai changé quelques réglages et ajouté des maps. Ici, la multi-map me permettant de dire si oui ou non je veux des feuilles, puis si oui ou non dans mon buisson, il est plus vert ou désaturé ou plus jaune, ce qui donne un résultat bien plus naturel. J'ai continué à faire cela pour toutes les strates de ma végétation. J'ai toujours été étonné de voir comment une simple chose comme la végétation et le feuillage peut rendre une scène banale, soudainement impressionnante et vivante. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu as des idées d'environnement, des ambiances dans lesquelles tu aimerais voir le para-vu, une forêt tropicale, un désert, peu importe, alors dis-le-moi en commentaire et j'en ferai une partie d'eux. Pour cette phase de travail, ça n'a pas été facile. Je ne te parle pas de la structure du bois relativement sainte à mettre en place. Non, je te parle du tissu et ça, dans les projets, il faudra que tu le prennes en considération. J'ai reçu de Martin un fichier source Ketchup. Le fichier devrait être exporté pour être ensuite importé dans 3ds Max. Seulement, le tissu transparent est certainement le matériau le plus difficile à exporter et à retravailler. Mais tu ne peux rien y faire, alors il va falloir trouver une solution et vite pour ne pas perdre de temps. Car quand tu reçois un projet, tu te heurtes toujours à des problèmes d'exportation, d'importation et de différence entre les logiciels. Bref, ça ne passe jamais comme prévu. Je ne voulais pas que ce tissu paraisse bien, je voulais qu'il paraisse unique, vibrant et surtout réaliste. J'ai donc eu une idée. En me calquant sur le Ketchup de Martin, j'allais refaire les rideaux des façades avec des plans simples, puis changer les matériaux pour qu'ils rendent naturels. Avec une bonne heure de modélisation et des tests, plusieurs modifiers sur mes plans, j'ai enfin trouvé un bon rapport modélisation-matériaux. Pour les rideaux des ouvertures, je voulais de mouvement, de la vie. J'ai opté pour Marvelous Designer, un logiciel qui permet de faire de l'animation et surtout des simulations, comme on peut connaître sur Blender pour ceux qui l'utilisent. J'ai donc créé des plans de rideaux et très simplement simulé un vent et joué avec des impulsions sur mes rideaux pour leur donner de la vie. J'ai ensuite importé ces objets dans 3ds Max, je les ai placés, puis j'ai appliqué mon matériau. Le résultat est franchement intéressant et j'y reviendrai, puisque maintenant il faut passer au lighting, l'éclairage de la scène. L'éclairage extérieur est probablement la forme d'éclairage la plus simple qui soit. On retrouve alors deux sortes d'éclairage. Le premier, le ciel, et le second, le soleil. Ce sont des éléments clés pour créer une ambiance convaincante dans une scène extérieure. Le soleil en particulier est une source de lumière naturelle, essentielle, qui peut donner vie à l'image. La position et l'angle peuvent changer considérablement l'ambiance et l'atmosphère d'une scène en créant des ombres et des reflets différents. Le ciel joue également un rôle hyper important. Un ciel bleu clair peut donner une sensation de calme et de sérénité, tandis qu'un ciel nuageux peut ajouter une touche de mélancolie ou de dramatisme. Pour les nuages, rien de plus simple. Avec la nouvelle mise à jour sur Corona 9, tu as la possibilité de générer des nuages automatiquement, pour gérer l'altitude, le nombre, etc. Tu te demandes peut-être pourquoi ma scène est toute blanche. C'est que j'ai appliqué un matériau basique, uniformément, pour me concentrer uniquement sur la lumière et mon rendu. J'aime ce processus car je reviens à quelque chose de basique. Je ne suis pas ennuyé par les détails. Je mets en place deux scènes pour le moment. La première, deux jours, avec un soleil latéral, un ciel très dégagé. J'ai modifié légèrement la couleur du ciel pour créer un ciel dans les tons de celui qu'on trouve près de la mer. La seconde, une scène avec un soleil rasant et un ciel légèrement couvert, annonçant une nuit humide habituelle dans cette région. Peu importe le logiciel avec lequel tu vas travailler ou le projet, pour l'école, pour un client ou même un projet pour ton portfolio, le plus important c'est que tu sois organisé, que tu aies une bonne méthodologie de travail. Ici, je te donne un aperçu du processus de travail que j'ai appris. Il n'est pas parfait, il est efficace et il me correspond et je travaille encore et encore dessus. Mais je te garantis qu'en étant régulier, tu seras impressionné par la vitesse à laquelle tu vas progresser, sois-en sûr. Maintenant, une fois notre set terminé, on passe au setup du rendu. Le cadre, le ratio de l'image est très important et permet de raconter une histoire. Je vais donc opter pour un ratio de deux, comme celui-ci type paysage. Et je calculerai d'autres images plus tard. D'ailleurs, si tu veux voir le projet entier juste après, elles seront disponibles sur mon Behance, le premier lien est dans la description. Je vérifie ma caméra, je joue éventuellement sur l'ouverture pour avoir un autre aperçu. J'ajoute un petit peu de flou de premier plan pour avoir un effet plus réaliste. Et je m'en tiens à ça parce que j'avais déjà mis en place au début. Comme tu as pu le remarquer avant, j'ai réalisé tout mon setup au moment du lighting, ici. J'ai mon exposition globale, ainsi que mon contraste que j'ai mis sur 3 pour avoir une différence entre les végétaux, le sol et les aspérités de celui-ci. Ensuite, ma saturation, je la mets toujours à moins 0,05 pour ne pas me retrouver avec une image trop bleutée. J'ai ensuite ajouté une LUT, c'est tout simplement un fichier numérique qui transforme le ton et la couleur d'une image. Et je règle son opacité. J'ai également mis de la vignette pour le côté plus artistique. J'ai déjà une très bonne base que j'ajusterai juste après dans Photoshop. Je setup mon rendu sur 200 passes pour avoir une très bonne qualité et je mets 3000 pixels afin qu'ils sortent en bonne qualité. Je mets mon denoiser sur Corona High Quality et je laisse calculer. Ce sont des setups classiques qui marchent plutôt bien et j'en suis content. Allez, on passe dans Photoshop pour que l'image prenne vie. L'étalonnage et la colorimétrie de notre rendu est fait pour ajouter la touche finale à notre image. C'est l'étape où tu fais ressortir l'émotion que tu veux transmettre en donnant à l'image l'élan supplémentaire qu'elle mérite, la sauce magique. Je ne dirai jamais assez combien cette partie est importante. Et pour faire cela, je vais aller dans Photoshop Camera Raw. Je vais importer mon rendu et voir comment fonctionne l'image. Ici, j'ai accès au spectre pour ne pas trop brûler ou assombrir des zones. Je voulais faire une image très cinématographique avec une ambiance chaude et sèche. Je commence toujours par travailler ma température et les ajustements de lumière et ombre de l'image. Je suis ensuite passé aux ajustements de la couleur en donnant ce côté moins saturé au vert, l'étirant plus vers le jaune. J'ai ajouté un petit peu de luminance sur des couleurs pour les ressortir correctement. Ainsi, un petit peu de vignettage donnant un côté plus artistique. Je valide et je passe dans Photoshop pour dupliquer mon image. Pour finir, je veux quelques ajustements, les aberrations chromatiques donnant un côté plus réel à l'image. Pour cela, je sélectionne les maps des verts, j'ajoute une distorsion dans Camera Raw, puis je fais la même chose avec les bleus. Ainsi, je crée un masque de fusion et je peins pour ne laisser que les côtés de l'image avec ces aberrations chromatiques. Et j'ai fini par avec des ajustements simples et des niveaux et j'utilise un LUT cinématique que je règle avec une opacité relativement faible. Mon image est terminée et je vais passer à la post-production de toutes celles que j'ai calculées, que tu pourras retrouver sur mon Binance, le lien est dans la description. Voilà comment j'ai donc créé tous ces plans. Il n'y a pas de secret ou de magie. Tout ce que j'ai fait ici est faisable par chacun d'entre vous. J'espère que tu as trouvé cette vidéo utile et si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous si c'est le genre de choses que tu aimerais voir plus souvent. Je te laisse regarder cette vidéo défi où j'ai réalisé un projet et ce de 4 manières différentes. Merci d'avoir regardé et surtout un grand merci à Martin et toute son équipe de m'avoir permis de faire cette vidéo. et surtout, calcul de bon rendu. Ciao. Mais ça, ça, tu vois ça là ? Ça va dire, on fait un peu tout, je pense à la fin quand je mettrais les trucs. Clap, ça tourne. Sinon je me garde, ok ? Sous-titres par Jérémy Diaz